Comment vivre une relation sans se sentir coupable, sans être dérangé par ce que l'autre pense ? C'est ça notre souci, c'est qu'on veut une vie qui soit au goût de nos désirs. Mais le désir que tu as, c'est le résultat de ce que tu aimerais vivre. Parce que ce que tu vis n'est pas extraordinaire. C'est l'habitude de train-train, tu répètes et tu fais toujours les mêmes choses. Alors comment laisser ce désir ? Comment ne pas prendre plaisir à courir après ? Parce que quand tu cours après quelque chose, tu deviens, si tu veux, dépendant de la chose. Tu n'es plus capable d'être avec une situation qui est contraire à ce que tu aimes. Donc toutes les situations pour toi devront être à ton goût, au goût de tes désirs. C'est pour ça, moi j'ai dit que le désir, il est ok. On a tous tes désirs. Il ne faut pas les brimer. Mais de comprendre. Comprendre que le désir, c'est un moment où tu cours après la part du gain, pour que tu puisses avoir un certain bonheur. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas ce bonheur ? C'est qu'on est en train de courir. Donc c'est un cercle vicieux. On est toujours en train de courir pour quelque chose de mieux. Et pourquoi on est toujours en train de courir pour quelque chose de mieux ? C'est parce que, au fond, si on reste sans courir, sans rien faire, l'esprit est calme et alors tu te retrouves face à toi-même. Et peut-être que tu as peur de cette situation. Il faudrait regarder en toi pourquoi tu n'aimes pas être seul. Pourquoi tu cherches toujours à combler ton manque ? Pourquoi tu cherches toujours à combler ta solitude et ta détresse et ta situation ? Dans ce monde, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Tu vois toute la politique de ce monde ? C'est amuse-toi, réussis et possède tout ce que tu devras posséder pour avoir du plaisir. C'est ça, la politique, en général, sur la planète entière, elle est comme ça. Heureusement, il y a un pourcentage très minime qui ont compris ça. Mais la plupart, on est embrigadé dans le plaisir d'avoir pour exister dans l'apparence que l'autre aimerait voir. Ou l'autre attend de nous. Parce qu'on doit faire plaisir. Donc, on doit être à la norme. On doit ressembler à ce que l'autre aimerait voir. C'est tout un problème, tout ça. Mais des fois, on ne réalise pas que c'est la seule personne qui souffre dans tout ça. C'est nous-mêmes. Parce que nous sommes, à ce moment-là, nous sommes l'ennemi de notre propre paix. Parce que nous voulons quelque chose qui n'existe pas. Et nous le poursuivons. Nous sommes dans l'attente et la frustration pour l'avoir. Et tout ça crée dans la relation, dans notre société, beaucoup de problèmes. Parce que tout le monde veut, et personne ne veut être humilié, rabaissé, au niveau où il n'a pas besoin de rien. Alors, cette humilité, se vivre simplement en dehors de toute la gloire que les regards de l'homme peuvent te donner, c'est la chose la plus belle que tu puisses faire. Parce qu'à ce moment-là, peu importe ce que les autres pensent, mais toi, tu as la vie que tu aimes, mais pas la vie que tu voudrais avoir. La vie, elle est là, dans l'instant où elle coule. Et la vie, elle est spontanée. Elle te donne la possibilité d'être ce que tu es. Et de ne pas courir après ce que tu aimerais être. Nous voulons être glorifiés, vus, applaudis. Et tout ça développe l'orgueil. Développe le m'as-tu vu ? Développe ce sentiment de culpabilité de ne pas être à la hauteur. Voilà ce que le monde nous apprend. À réussir. À réussir d'être ce que la norme exige. La norme, c'est réussir. Arriver au plus haut sommet. C'est ça que l'on cherche. Mais ce que tu cherches là, en réalité c'est du vent. Mais tu réalises pas quelque part que c'est du vent. Parce que tu es illusionné par ce que la promesse que tu te fais à toi-même va t'apporter. Et c'est un leurre insidieux. Parce que tu vas faire ça, tu vas te promettre que si je fais ça, 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 je suis comme ça, comme ça, comme ça. Si j'atteins mon but, si je fais ça, ben je serai mieux. Donc c'est un leurre qui te fait faire des choses, qui t'accapare et ton esprit n'est plus présent à la vie qui se joue d'instant en instant. Et tu cours, tu cours avec l'idée, l'impression qu'il y aura quelque chose qui va te sublimer. Mais il n'y a rien qui te sublime, à part le moment où tu es maintenant dans l'état où tu es présent avec tout ce qui se passe. Et là, l'esprit est ouvert. Et cette ouverture, c'est être sublimé par la vie elle-même. Mais pas par les choses que tu voudrais avoir. Tu sais, la vie c'est une beauté. Une beauté extraordinaire, que nous voyons très peu. Nous sommes trop occupés avec les gadgets que le monde pourvoit pour que tu puisses être heureux, pour que tu puisses être distrait, pour que tu puisses avoir du plaisir. Et c'est ça qu'on appelle être heureux, le plaisir d'être dans sa zone de confort avec tout ce qu'on a pu gagner. Mais c'est un heureux éphémère. Être heureux n'est pas le but. Mais être, est-ce qu'il y a ? Donc il n'y a pas de but. Sois là, dans l'instant où tu vis. Et tu verras que ton esprit est en paix. L'esprit ne veut que ça. Un esprit sain, pragmatique, intègre, il ne cherche rien. Il est là, présent, à ce qu'il est. Ni plus, ni moins, ni mieux, ni moins bien. Tout ça, c'est des pacotis. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins. Il y a juste ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, doit être accepté. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas rentrer dans le jeu de vouloir ce que tu n'as pas. Et rentrer dans ce jeu-là fait un monde de comparaison, de disputes, de rivalités. Et fabrique des rangs sociaux. Où tout le monde joue l'apparence de ce qu'il aimerait être. Tout ça pour dire que ce que nous sommes n'est pas ce que nous pensons. n'est pas ce que nous croyons, n'est pas ce que nous aimerions être. Ce que nous aimerions être, c'est une propagande de la société qui nous demande d'être à une norme prescrite. Mais ce que tu es, c'est au-delà de tout ça. C'est rien dans le sens où tu n'as plus besoin d'être ce que le monde veut. Tu es ce que tu es. Et à ce moment-là, tu es tout et rien. Et rien, c'est justement la faculté d'épouser le tout. Parce que quand tu es rien, tu peux épouser tout. Tu n'as pas peur du bien et du mal. Tu ne compares pas entre le bien et le mal. Tu épouses tout. Tu aimes. Tu es l'essence même de la beauté et de l'amour qui prend en compte tout, qui ne rejette rien. et qui passe au-delà de tout ce qui peut être pensé, de tout ce qui peut être en comparaison, en rivalité. Cet état est au-delà de tout ça. Et c'est ça que tu es quand tu es toi-même et que tu n'es pas ce que tu aimerais être ou ce qu'on aimerait que tu sois. Donc, toute l'apparence que l'on se donne crée la rivalité. La rivalité est déjà en toi-même parce que tu es en dualité avec ce que tu es et ce que tu aimerais être. Il y a une rivalité, une bataille. Une bataille à l'intérieur de toi-même, au sein même de ton être, où il y a une confusion totale. parce que tu n'es pas ce que tu es, mais tu voudrais être ce que tu aimerais être, ce que le monde te propose d'être. Et on te le bassine tellement, il y a une telle propagande là-dessus que tu as le désir de plaire. Donc, tu fais tout pour ne pas être rejeté, parce que tu as peur d'être face à toi-même. Et être face à soi-même, c'est la chose la plus belle que tu puisses faire. Parce qu'à ce moment-là, quand tu vois qui tu es, quand tu sais que tu es ce que tu es, alors toute l'activité qu'il faut pour devenir ce que la norme exige, elle est à l'eau. Et ça fait que tu es libre, libre d'être ce que tu es. C'est ça la liberté. La liberté, c'est d'être vrai, c'est d'être soi, c'est d'être capable de regarder la vie sans que les illusions t'embarquent, sans les promesses que tu te donnes à toi-même. Voilà le genre de liberté que tu as besoin d'avoir. Il faut que tu vois l'illusion de la promesse que tu te fais à toi-même. Parce que tu as peur d'être face à toi-même. Tu te promets d'être ce que le monde veut voir. Donc tu as l'apparence de ce que le monde aime. Et tout le monde fait la même chose. Et on se rencontre avec des images. On se donne. On se projette chacun son image. L'image que l'on aimerait que l'autre voit. Voilà notre vie. Et cette vie, justement, si tu ne l'as pas compris, elle va te donner tous les problèmes qui se jouent déjà en toi. Les peurs, les angoisses, la frustration. Tout ça, c'est la vie, le lot de l'humanité que tu subis. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de plaire. Tu n'es pas obligé de faire en sorte que tu te moules à une norme prescrite. C'est-à-dire l'apparence que tu dois avoir. Ce que tu dois être par rapport à ce que la vie, elle est. Parce que ce que tu es, c'est la vie. Mais tu ne peux pas être autre chose que ce que la vie, elle est. Tu peux construire une vie qui n'est pas la vie, mais qui est la vie que tu aimerais. Mais tu seras dans l'illusion. Parce que ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie. Ce que tu es. Qui d'instant en instant émerge une beauté, une créativité. Qui émerge de l'harmonie, de la joie. Et qui crée l'atmosphère. Qui donne envie de s'unir. Qui donne envie d'être ensemble. Sur cette merveilleuse planète. ... ... ... ... ... ...